Ce ne sont pas les étudiants qui vous diront l'inverse, pour eux la rentrée va coûter beaucoup plus cher, un plus 4,48% en moyenne par rapport à l'an dernier. Trouver un job pour boucler leur fin de mois n'est donc plus une option pour beaucoup d'entre eux. Alors il y a les babysitters, les serveurs, les caissiers, mais est-ce que vous avez pensé à devenir accompagnateur de personnes âgées ? C'est ce que propose une entreprise qui marie donc étudiants et seniors, et ça fonctionne plutôt pas mal, c'est ce qu'a constaté Xavier Serra, qui a rencontré Jacqueline, 84 ans, et Léonore, 21 ans. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Alors, le forum des associations ? Je me suis inscrite pour le bridge et pour la sculpture. Vous allez leur mettre la pâte au prix. Léonore est étudiante. Pour cette rentrée, elle a trouvé un job pas comme les autres, s'occuper d'une mamie plusieurs fois par semaine. Elle est devenue une gentille accompagnatrice pour Jacqueline, la super-boomeuse. Du coup Jacqueline, qu'est-ce qu'on va acheter au marché ? Des fruits. Vous m'avez là. S'il vous plaît. Pas celle-là, celle-là. D'accord. Léonore, Jacqueline a un tempérament bien tranquille. Ah ça ? On en voit toutes les couleurs. On t'en mène pas. Et Léonore m'aide beaucoup par sa présence, déjà. Avec son sourire, avec... Elle m'aide beaucoup. C'est tout simple. Il n'y a pas de chichi entre nous. J'ai annulé mon auxiliaire de vie. Et ma fille m'a dit... Et Léonore, tu l'annules ? Ah, j'ai dit non. Léonore, je la garde. On se met ici ? C'est un réconfort pour mes enfants, d'avoir Léonore à côté de moi, quand j'en ai besoin. À chaque fois qu'on se voit, on est censé remplir ce qu'on appelle un suivi de visite. Parfois, j'oublie. Et mettre un commentaire de comment ça s'est passé, ce qu'on a fait, comment va Jacqueline. Et mettre une photo. Comme on parle trop, on oublie à chaque fois. On n'a jamais pris une photo toutes les deux, d'ailleurs. C'est super sympa, on prend le thé, on papote pendant une ou deux heures. Donc ça fait une vraie bouffée d'air frais après la journée d'école. Léonore gagne 10 euros de l'heure, ce qui améliore son quotidien d'étudiante. Mais au-delà de la rémunération, c'est un job étudiant qui a du sens. Oui, ça peut être un apport financier, mais c'est pas vraiment plus important. Le plus important, c'est vraiment d'abord de vouloir aider, de servir l'autre. Et ensuite, si on a la chance de créer un vrai lien, une amitié, et une belle relation. On s'entend très très bien, et c'est un peu comme si c'était ma grand-mère. Magnifique ! Eh bien moi, je trouve que c'est une bonne idée, comme travail. Elle a une pêche, madame, là ? Exactement. Jacqueline, 84 ans quand même. L'économie...